... Dans votre journal, le syndicat des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité en grève illimitée depuis ce matin, le mouvement qui aura donc pour conséquence des perturbations en eau et en électricité dans les jours à venir laissent les populations interrogatives. Célébration aujourd'hui de la journée de lutte contre les accidents vasculaires célébraux, plus connue sous l'appellation AVC, cette pathologie est aujourd'hui la première cause de consultation en neurologie dans notre pays où la célébration est passée sous silence. Enfin, plusieurs semaines après la rentrée des classes, le personnel enseignant fait défaut au canton Massamba, département de la Lombo-Bungidi, province de Loguelolo, une situation vécue par plusieurs centaines de lèvres de l'arrière-pays qui voient leur chance de réussite fragilisée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme du Gabon 1er. Bienvenue dans votre 20h. En ouverture du journal, l'audience que le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a accordée ce matin au ministre gabonais des Transports, de l'équipement des infrastructures et des travaux publics et au directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, en abrégé Anak. Les échanges ont porté sur des questions de sécurité aérienne et de réhabilitation des voies urbaines de la capitale gabonaise, mais également de l'intérieur du pays. Le récit de Priska Mugula sur les images de Barthelbois. Il s'agit d'aborder tous les sujets relatifs à l'aviation civile dans notre pays. Au cours de cette audience, entre le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et le ministre des Transports, accompagné du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Anak, les échanges ont gravité autour des questions de sécurité et de sûreté aérienne, mais également du prix décerné par l'organisation de l'aviation civile internationale au Gabon. Il était question de rendre compte à son excellence, monsieur le Président, du résultat que le Gabon a obtenu pour ce qui est de la supervision de l'aviation civile en repli gabonaise. Il vous souviendra qu'une délégation de l'aviation civile internationale a séjourné au Gabon dans le cadre d'un audit. Et ce audit aujourd'hui a permis au Gabon de passer d'un taux de conformité de 26,90% à 72%, ce qui fait une marge de progression de près de 46%. Et pour ce résultat, l'aviation civile internationale, l'OACI, a bien voulu décerner au Gabon un prix spécial que nous sommes venus présenter au Président de la République, puisque l'ensemble de tout ce que nous faisons, c'est le résultat des instructions, le résultat des orientations, le résultat de l'accompagnement du chef de l'État. En présence du Premier ministre, le ministre Justin Dundangoy a présenté au numéro un gabonais le plan d'amélioration des voies résurubaines de Libreville. Bien, aux côtés du Premier ministre du gouvernement, monsieur Julien Kogébekalé, j'ai bien voulu présenter au Président de la République l'approche que va développer dans les tout prochains jours le ministère des Travaux publics pour répondre à tout ce que nous voyons en ce moment, notamment en matière d'inondations, en matière d'état d'effectuer des dégradations, de voies principales et de voies secondaires, sans oublier les routes à l'intérieur du pays. Donc sur ce volet, il était question du contournement du Grand Libreville, la voie qui va désormais désengorger la voie principale qui mène à la zone d'Akanda, dite à la zone nord, les voiries de Libreville, les plans d'assainissement et les plans de réhabilitation de routes secondaires. Ces travaux de réhabilitation et d'aménagement entrepris par le ministère des Transports, de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics auront un fort impact socio-économique. Nouvelle annoncée en titre, les travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité en grève illimitée depuis ce matin, le mouvement d'humeur fait suite à plusieurs manquements observés dans l'exécution du cahier de charges déposé il y a quelques semaines sur la table des responsables de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, la SEEG. Le reportage de Giseline Ademassoko et Chris Rodolphe Lebrunin. Le Sinté Plus, syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité, est entré en grève ce mardi 29 octobre 2009. Plusieurs manquements observés dans le cadre de l'exécution de leurs services sont observés. Nous avons eu deux points de blocage. Le premier point de blocage est celui relatif à la prime de résultats. Et le deuxième point de blocage, c'est celui concernant l'audit des comptes de la période de réquisition. Concernant les deux points importants contenus dans le cahier de charges, le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances s'explique. Nos partenaires sociaux réclament de prolonger la période d'audit. Ce qui est un élément différent de ce qui a été demandé lors du préavis de grève. Donc c'est un élément nouveau aujourd'hui. Il nous a paru difficile au stade actuel de pouvoir donner suite à cette revendication nouvelle, il faut le préciser, qui est totalement différente de ce qui a été demandé au départ. Nous sommes totalement ouverts à la discussion avec nos partenaires sociaux. Nous maintenons en permanence au sein de l'entreprise un dialogue social. Il convient de rappeler que le mouvement fait suite au préavis de grève déposé le 21 juin 2019. Il a même été suspendu à deux reprises une fois les négociations entamées. Le récit était bien d'Octavie Yolande Mvech, de notre rédaction. Suite aux perturbations liées donc à la grève de la SEG depuis ce matin, le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon réagit au micro de Giseline Andemassoko, écrit Rodolphe Leibonda. Un audit, c'est normalement commandité d'une entreprise comme la SEG, c'est commandité par le conseil d'administration. Et nous, direction générale, nous ne nous sentions pas dans notre rôle que d'autoriser un audit à la demande du syndicat. Mais le syndicat, au cours de cette séance de travail, s'est levé et est sorti de la salle des négociations. Mais nous, on n'avait pas encore rompu les négociations. Donc, grande a été notre surprise de constater sur notre messagerie interne, le lundi 28 octobre 2019, c'est-à-dire hier. Mais ce n'est même pas un préavis de grève, c'est carrément un avis de grève. La direction générale, cependant, s'est engagée à encourager le personnel à atteindre les objectifs assignés, même si la sous-traitance, l'attribution des marchés, ainsi que la gestion du personnel non contenue dans le préavis de grève initiale ne seraient constitués un motif d'entrée en mouvement d'humeur. Le syndicat veut étendre la période de l'audit à juin 2019, contrairement à ce qui avait été arrêté initialement. Le deuxième problème, c'est que manifestement, le syndicat met en doute les résultats de l'entreprise et ne nie pas le fait que la SEG, la direction générale, a déjà informé de ce qu'une prime sera effectivement versée et nous avons prévu de la verser à la mi-novembre 2019. La SEG est une entreprise responsable et citoyenne qui se fait auditer de manière régulière. Il va sans dire que le mouvement d'humeur lancé par le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité va affecter plusieurs ménages gabonais avec des perturbations en fourniture d'eau et d'électricité, mais on s'interroge tout de même sur l'opportunité d'une telle action en pareille période de l'année. Le regard de Léa Bifane écrit Rodolphe Lebonda. Le mois de novembre serait-il devenu un mois de grève à la Société d'énergie et d'eau du Gabon ? Seront-on en droit de s'interroger au regard du constat fait ces dernières années au sein de cette entreprise ? Une situation qui intervient à une période donnée. Des revendications curieusement sont les mêmes, le dit des comptes de la période de réquisition et le paiement de la prime avec clarification des résultats de l'exercice 2018 en juin 2019. Les comptes étant arrêtés généralement en décembre, le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité au risque de perdre cet acquis anticipe avec une grève illimitée. La conséquence immédiate de ce mouvement de débrayage reste les perturbations en fourniture d'eau et d'électricité. En plus des caprices quotidiennes vécues par les consommateurs s'ajoute le désagrément que cette crise va occasionner. Pourtant, le consommateur honore bel et bien à son engagement chaque fin du mois en réglant ses factures. L'intérêt de cette bataille étant certes la reconnaissance des efforts des agents, mais il est nécessaire de tenir compte de l'importance du précieux liquide et de l'énergie dans les ménages gabonais. La saison des pluies à Libreville et ses environs est loin d'être une période de tout repos pour les habitants de la Sablière 2 qui ne dorment plus du sommeil du juste. Les eaux de ruissellement et de pluie seraient donc, semble-t-il, à l'origine du blocage de leur ruissellement, oui, par un bâtiment élevé dans un lit de rivière causant donc des inondations dans les ménages environnants. Les pieds dans l'eau, le reportage d'Elvie Milenji-Badinga, image Lubestar Leningo. Pour avoir joué la flûte sur la voix publique sans être écoutée ou entendue, ces populations de la Sablière 2 ne savent plus trouver ni les mots et encore moins les accents assez forts pour pouvoir exprimer leur mal-être dans ce quartier. Plus de mille familles habitent ce quartier, nés dans la spirale d'innombrables conflits fonciers, dotés de toutes les commodités modernes, d'aménagements nécessaires pour le bien-être et le vivre ensemble dans une cité moderne, telles les voies d'accès pour tous et la canalisation des eaux. C'était sans compter sur ce nouveau compatriote qui a prolongé sa parcelle dans le lit de la rivière et posé son portail sur la voix publique. Regardez bien l'alignement que tout le monde a respecté, tout simplement parce que tout est bien urbanisé ici. Monsieur a jugé utile de barrer complètement la route, s'il vous plaît, qu'il respecte tout simplement l'alignement de tout le monde et le problème des eaux sera réglé. Sortie du canal bétonné, recette tacle d'eau fermée, les eaux de ruissellement sans issue remontent comme des tentacules d'une pieuvre pour élire domicile dans les concessions et sur les voies d'accès. Hier, je me suis retrouvé autour de 23h, il pleuvait et je me posais la question, est-ce que je pourrais rentrer, je n'avais pas d'argent sur moi et où est-ce que je vais passer la nuit ? Juste parce que, tel que vous voyez derrière moi, l'eau est partout dans le quartier. En dépit de ces inondations, vécues comme un cancer qui les ronge 235 jours longs, les riverains de la Sablière assistent impuissamment au spectacle désolant du chef de terre qui procède désormais à la destruction de la mangrove, ce vivier de reproduction des espèces halieutiques. Actualité à l'étranger, le Maroc vient d'abriter les travaux de la deuxième conférence internationale de Marrakech sur la justice. L'idée ici était donc d'inciter les États à améliorer le climat des affaires à travers une justice adaptée. La délégation gabonaise était conduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anisemboumiyaku. Envoyé spécial, Patricia Didi Mouillet, image, presse, ministère de la Justice. Plus de 800 délégués issus de 90 pays de la planète ont pris place à ce rendez-vous, le deuxième du genre qui avait pour thème « Justice et investissement, enjeux et perspectives ». Occasion pour le Gabon de promouvoir la modernisation de son système juridique et judiciaire. Mon pays, le Gabon, s'est engagé dans un vaste chantier de réformes tendant à renforcer la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs. La création des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail, les magistrats affectés dans ces juridictions seront spécialisés dans leur matière. Le nouveau code pénal et de procédures pénales fait également une large place à l'amélioration du climat des affaires au Gabon. Le nouveau code pénal et le nouveau code de procédures pénales récemment adopté par le Parlement gabonais issus de ces réformes renforcent la répression des atteintes à la bonne gouvernance économique, notamment en matière de sûreté des sociétés commerciales et des groupements d'intérêts économiques, des procédures collectives d'appurement du passif. Le thème retenu pour cette conférence présente un intérêt certain pour nos différents pays en ce qu'ils nous interpellent sur le rôle déterminant de la justice dans l'environnement des affaires. Souscrit au droit au Hadda, les progrès du Gabon auraient été reconnus par les délégués concernant notamment l'amélioration du climat des affaires et de la sécurisation des investissements. En marge de ces assises, le ministre d'Etat, Boubou Miyakou, a conféré avec ses homologues de la Turquie et du Maroc. Sur le même sujet, plusieurs ateliers ont fait l'objet de nombreuses réflexions des experts en droit des affaires pour davantage éclairer les assistants, les personnes qui ont pris part donc sur le thème de cette année. Retrouvons Patricia Lidie Mouillet. Modernisation du système juridique des affaires, justice et amélioration du climat des affaires, enjeu des regroupements régionaux dans l'amélioration du climat des affaires, autant de thématiques discutées pour asseoir la bonne gouvernance des affaires dans les États. Il a été mentionné par toutes les délégations que ces réformes-là permettent plus d'efficacité du système judiciaire. En ce sens que les magistrats, désormais, en étant spécialisés, pourront connaître particulièrement certaines de ces procédures-là en matière commerciale, en matière de droit du travail et également en matière pénale. Sur le plan pratique, il est prévu aujourd'hui pour l'État gabonais que ces juridictions-là fonctionnent de manière effective. La direction du travail et la direction commerciale notamment pour que nous puissions vraiment arriver à soutenir l'investissement au niveau de notre pays. Inciter les investissements avec pour enjeu la sécurité juridique dans nos États est une des questions centrales discutées lors de cette conférence. Le juge administratif est le juge du foncier et le juge fiscal. Lui qui traite du contentieux fiscal dans une bonne part de ce contentieux qui peut opposer ses investisseurs à l'État gabonais notamment. Et je remercie en cela la hiérarchie d'avoir associé les juridictions spécialisés que nous sommes à ce type de rencontre. La rencontre de Marrakech aura permis aux différents participants d'évaluer et de renforcer les bonnes pratiques de justice comme levier d'un développement durable. Le Monde a célébré aujourd'hui la Journée internationale de lutte contre les accidents vasculaires célébraux en l'absence de manifestations officielles au Gabon. Notre rédaction se penche ce soir sur les causes, les moyens de prévention et les symptômes de cette pathologie qui est statistiquement de nos jours l'une des premières consultations en neurologie. Détails et explications de Charline Wuram-Piram-Bimi et Bertrand Saga. L'accident cardiovasculaire cérébral serait la première cause d'hospitalisation et de décès au service neurologique du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Au moins 75 à 80% de patients hospitalisés sont victimes d'AVC et les jeunes ne sont plus en marge de cette pathologie. L'accident vasculaire cérébral c'est un déficit neurologique qui se vient d'une manière soudaine et qui est supposé d'origine vasculaire. Les causes le plus souvent c'est l'hypertension artérielle mal traitée, c'est le diabète mal suivi, c'est l'hypercholestérolémie, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est l'environnement, c'est la mauvaise alimentation. L'AVC se manifeste de plusieurs façons et en fonction de la zone touchée. Par exemple une paralysie de l'hémicor, par exemple les troubles de la vision, des troubles du langage avec difficulté à émettre des mots, difficulté à parler. La prise en charge rapide du patient est un atout pour une guérison totale. Plus on a beaucoup plus rapidement pris en charge cette personne, les séquelles seront amoindries par rapport à la personne qui a été prise en charge au bout d'une semaine, de deux jours, de trois jours, les séquelles seront beaucoup plus massives. Quand une personne a ça à la maison, il faut l'allonger, il faut appeler le SAMU. Pour prévenir des AVC, il faut avoir une certaine hygiène de vie, éviter de fumer, boire de l'alcool et le stress. Il faut surtout un contrôle régulier chez le cardiologue ou le généraliste et vérifier son taux de cholestérol et de glycémie dans le sang. Après la déclaration hier du ministre gabonais à la Santé sur nos antennes, la rédaction de Gabon 1ère revient ce soir sur la présence ou non de virus Ebola au Gabon. Présence ou non qui alimente donc l'opinion gabonaise. Est-ce une réalité ? Le regard de Stévi Oyan-Mesui de la rédaction de Gabon 1ère. Les réseaux sociaux relaissent cette information depuis ce 28 octobre 2019. Le virus Ebola a refait son apparition au Gabon. Tout part d'une déclaration lue par le ministre de la Santé sur les antennes de Gabon Télévisions. Max Limoukou annonce qu'un bateau servant à provisionner les plateformes pétrolières est parti de Douala à destination de Pointe-Noire au Congo. Huit passagers à bord mais le capitaine du navire serait décédé, son adjoint, dans le coma. Résultat de la course, panique générale. Plusieurs questions tarotent dès lors l'esprit des Gabonais soucieux d'avoir plus d'informations sur cette question de santé publique. Des échantillons contenant des prélèvements de fluides biologiques des malades, de l'eau potable, des eaux usées, des restes de nourriture trouvés à bord du bateau ont été envoyés au Centre international de recherche médicale de Franceville pour analyse. À quand les résultats, c'est là où résident l'énigme de toute cette affaire. Car l'on se souvient encore des poissons morts mystérieusement dans les eaux de l'Ougoué. Interdiction formelle de consommer la carpe jusqu'à nouvel ordre. Une interdiction levée par les populations elles-mêmes sans bien évidemment être au fait des résultats d'analyse. Qu'est-ce qui empêcherait le SMIRF de donner les résultats rapidement après analyse ? Les prélèvements sont-ils envoyés à l'étranger ? Ceux des spécialistes du 10 ans sont capables de nous édifier. L'urgence impose cependant une communication rapide pour éviter les dérapages, les analyses allant dans tous les sens. En clair, il faudrait en parler pour éviter toute forme de spéculation. La suite de votre venteur avec l'ONG d'Osamiar qui était au chevet des familles démunies et des malades mentaux, les membres de cette organisation non-gouvernementale viennent de procéder à la distribution de plusieurs kits alimentaires à l'endroit des familles économiquement faibles dans la province de Langounier et dans la ville plus précisément de Mouila étaient sur les lieux pour le compte de Gabon 1ère Georges Kombila-Kombila et Arnaud Munger. Près de 30 foyers de familles démunies ont reçu des kits alimentaires composés des produits de première nécessité et d'un de l'ONG d'Osamiar. On achète la nourriture pour passer donner les personnes famille par famille. Mais comme vous êtes le chef, nous allons prendre ce qu'elle allait donner à la première famille qu'on a recensé, qu'on est venu voir qui sont dans le besoin. Dosamiar qui milite en faveur de l'amélioration des conditions des vies décès semblables, les bénéficiaires saluent ce geste de portée sociale. Vous qui payez le maman, nous n'est pas le mari, on reste que seuls ici-là. Tout le monde à Libreville, vous tous, s'ils ne voient pas 1000 francs pour donner le maman, nous on s'offrait ici-là. Merci, je ne m'attendais pas à recevoir ce don ce soir-là. C'est très important d'aider des gens comme ça. C'est ça, tout le monde, toute la population économique, tout le peuple gabonais devait se mettre dans cette activité-là et pouvoir se venir aux besoins des certaines personnes qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas souvent à se venir à leurs propres besoins. Après la distribution des kits alimentaires, les membres de ce regroupement associatif ont également offert des plats de nourriture aux malades mentaux en déshérence dans les rues de la capitale provinciale de Langounier. Début de la deuxième édition de l'ACATON nationale à Libreville, organisée par le ministre de la Communication, le ministère de la Communication et de l'Économie Numérique, en partenariat avec la Banque mondiale. C'est le ministre Rigobery Camboya Ndeka qui a officiellement lancé les activités de cette année 2019. Yelande Ekwara Moukani, Rodrigue Simangoye et Di Yakunda pour le reportage. C'est dans le cadre des activités du projet IGABON que le Gabon abrite pour la deuxième fois l'ACATON nationale. C'est une compétition qui rassemble des jeunes Gabonais de 15 à 35 ans autour d'un thème, le numérique au service du bien-être des populations et ses réunis Rigobery Camboya Ndeka, qui a lancé officiellement l'ouverture des activités de ce concours. Ce thème comporte plusieurs objectifs. D'abord, trouver des solutions innovantes et numériques aux problématiques de gestion des structures de santé. Ensuite, mettre en application les instructions de M. Julien Cogri-Becalé, Premier ministre et chef du gouvernement, qui exige des solutions pratiques et concrètes aux préoccupations des populations. enfin, mettre en œuvre la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba, contenue entre autres dans son discours à la nation du 16 août 2019 s'agissant de l'employabilité des jeunes. L'ACATON national met ici en valeur les talents des jeunes Gabonais dans le domaine d'éthique au service des citoyens. Nous nous sommes entourés dans cet événement par un consortium d'entreprises professionnelles du métier qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet de l'ACATON dans sa deuxième édition. L'ACATON national 2019 se tiendra dans trois villes, Port Gentil, Mouanda et Franceville du 11 novembre au 8 décembre. Il faut dire que pendant deux jours, les participants vont créer une plateforme numérique répondant aux problématiques de leur ville dans le domaine de la santé. Un mot d'éducation dans votre 20 heures. Nous allons dans le canton Massamba, province de Loguelolo où plusieurs écoles manquent cruellement de personnel enseignant. La situation des élèves de cette partie du Gabon est celle vécue par plusieurs centaines dans l'arrière-pays. Cette situation fragiliserait considérablement les chances de réussite de ses apprenants. Envoyés spéciaux dans le département de la Lombo-Bungidi, Lariska, Laure Mamengui et Bertin Osaga. La problématique du manque d'enseignants en zone rurale prend des proportions inquiétantes. Ici, dans le canton Massamba, tous les villages ont le même handicap. Le personnel enseignant est insuffisant. Dans la pratique, c'est un seul maître pour toute l'école, tous les niveaux. l'école publique de Tundu-Odunga compte deux salles physiques et quatre classes pédagogiques. Ce qui sous-entend qu'il faut au minimum deux enseignants. Malheureusement, il n'y a qu'un seul. Ce qui fait que les fils et filles de Tundu-Odunga ne bénéficient que de 30 sinon 40% des savoirs. Une situation très pénible pour les parents qui ne cachent pas leur exaspération. Dans l'établissement où il y a un cycle complet et il n'y a qu'un seul maître qui prend du CP1 au CM2. Finalement, c'est du jamais vu. Et nos enseignants n'arrivent pas à rester du premier au 30. Certains partent retrouver leurs femmes ailleurs et même leurs enfants n'apprennent pas ici. Nous avons pris la décision telle que moi, j'ai pris ma décision d'enlever tous mes enfants et les amener à Pana. Mais vraiment, je ne me rejouis pas le fait que mes enfants sont ailleurs et moi-même je suis ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas il y a effectivement des enseignants affectés. Seulement, le manque de commodités telles que les structures hospitalières, bancaires, l'eau potable, l'électricité et même des logements décents constituent un frein à l'exercice de leurs fonctions. La question ici est donc de savoir quel avenir pour ces élèves qui visiblement ne bénéficient pas des mêmes chances de réussite que ceux en zone urbaine. Nous restons dans cette partie du Gabon où quelques mois avant, une de nos équipes de reporters avait donc fait le constat de l'état de dégradation avancé de l'école publique de Dienga. Bonne nouvelle aujourd'hui, l'école a été totalement réhabilitée et les élèves ont démarré les cours dans des conditions meilleures. L'initiative est à mettre au compte d'un des fils de la contrée. Lariska alors Mamenghi, Bertin Osaga pour le constat. Voici à quoi ressemblait l'école publique de Dienga il y a quelques mois. En plus de la vétusté des bâtiments, l'absence totale de toutes les commodités pour un meilleur encadrement pédagogique. Après le passage de l'équipe de reportage de Gabon 1ère, un fils de la localité, Wifuijimi Mukumi, a été sensible. Il a donc entrepris des travaux de réflexion. L'école de Dienga a désormais fière allure. Grande a été notre joie à notre retour des vacances de retrouver notre école complètement réalisante. C'est pour nous donc l'occasion de vous remercier de toujours contribuer à l'amélioration de nos conditions du travail. Pour le bienfaiteur, il n'est pas ici question de se substituer à l'État, mais plutôt venir en appui. cette école qui a formé beaucoup de cadres d'aujourd'hui. Nous sommes venus ici il y a quelques mois. Nous avons vu dans quel état de délabrement avancé était notre école. Cette école qui accueille les futurs cadres de demain. Nous avons donc répondu à cet appel, à cette demande qui va en droite ligne avec la vision de partage du président de la République, à laquelle il nous a tous appelés, cette notion de partage et de solidarité que nous avons souhaité manifester en l'égard de nos jeunes frères et soeurs. Un acte de solidarité qui vient d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de cette partie du canton Massamba, mais aussi embellir le district de Diangar, déjà en proie à de nombreuses difficultés. Pour la fin de ce 20 heures, le collectif Jeunesse et Souveraineté était face à ses adhérents le week-end dernier dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreville. L'idée était donc de célébrer le troisième anniversaire de la création de cette organisation et soutenir tout haut le discours du chef de l'État Libongo Ndimba sur le New Deal, autrement dit, la nouvelle réconciliation. Le reportage de Charles Aubamondo et Médard Nguyen. Pour cette troisième bougie, le collectif Jeunesse et Souveraineté a voulu donner du relief à la célébration de cet anniversaire. Une sortie marquée par une prière, la présentation du bureau, ainsi que des invités d'honneur et surtout par le ton d'un discours axé pour l'essentiel sur la nouvelle conciliation. Un nouveau concept véhiculé par le président de la République et amplifié sur le terrain par son directeur de cabinet, brise la cruche à Lianga. Fort de ce soutien indéfectible, le collectif Jeunesse et Souveraineté adhèrent à l'idée relationnelle directe entre le chef de l'État et le peuple. Cela signifie désormais une relation interpersonnelle entre le chef de l'État et le peuple sans plus d'intermédiaires. Présent à cette manifestation, le MAD Gabon, le mouvement Agir pour le développement du Gabon, qui partage la même vision de ce modèle de gouvernance a densifié davantage le message. Le président aujourd'hui veut que les populations elles-mêmes dénoncent ses serviteurs qui ne vous servent pas. Il ne peut pas les sanctionner si vous, vous ne parlez pas. Il faut désormais avoir le courage de parler. Lorsque vous ne parlez pas, vous permettez à ceux-là de se servir eux-mêmes et ne penseront jamais à vous. Une séance de bénédiction du jeune leader Frédéric Ngomo acclôt la manifestation avec en prime une promesse faite sur l'identification des enfants dépourvus d'actes de naissance. Cette communication pour la fin du journal. Dans votre agenda, retenez qu'en collaboration avec la coopération militaire française, l'armée de l'air organise les tests psychotechniques édition 2019 à Franceville, Port-Gentil et Libreville selon le programme qui suit. Franceville, phase de sensibilisation les 30 et 31 octobre 2019, respectivement au lycée Amogo et lycée Excellence, phase de tests psychotechniques du 29 novembre au 2 décembre 2019 au centre unique du lycée Amogo. Port-Gentil, phase de sensibilisation les 5 et 6 novembre 2019, respectivement au lycée Raponda et lycée Amborouet, phase de tests psychotechniques du 6 au 9 décembre 2019 au centre unique du lycée Raponda. Libreville, la capitale, phase de sensibilisation les 11, 12, 13 et 14 novembre 2019, respectivement au lycée Louis-Bigman, lycée Léon-Bas, collège Bessieux et lycée technique, phase de tests psychotechniques du 11 au 14 décembre 2019 au centre unique du Britannique militaire de Libreville. Les tests concernent donc les élèves des classes de terminal C, D et E ainsi que les étudiants détenteurs et des baccalauréats de même série. Toutes les informations complémentaires et relatives seront donc données lors des phases de sensibilisation. Voici qui vient donc voilà qui vient donc mettre un terme à ce journal. Votre 20h sur Gabon 1ère. A 23h, le journal sera présenté par Rodolphe Moukambi-Boma. Quant à moi, je vous dis à demain 20h, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada